salut à tous les amis neanderson pour endgames.com j'espère que vous allez bien moi comme vous le savez quand on parle de jeux vidéo ça va toujours excellemment bien et aujourd'hui aujourd'hui je vous présente la playstation 5 pro alors elle a fait couler beaucoup d'encre entre ces 33,5 teraflops qui sont ensuite devenus des 16,7 teraflops de puissance mais qui en fait sont toujours des 33,5 teraflops je vous expliquerai tout ça ou le fait que ben il ya quand même un prix assez conséquent de 799 euros pour acquérir la bête il est clair qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps alors on a eu la chance que sony et ab communication nous envoie la playstation 5 pro je vais la chercher regardez c'est plutôt du costaud voilà ou voilà la bête la ps 5 pro 799 euros qui nous promet de la 4k à 120 images par seconde du hdr et tout un tas de choses plutôt sympathique comme on peut le voir au verso de la boîte voilà soyez le témoin de la puissance déchaîner ou relâcher alors vous avez par rapport à la ps 5 classique des ajouts plutôt conséquents à savoir le playstation spectral super résolution le ps s r comme on appelle ça c'est une solution de le machine learning donc grosso modo c'est de l'apprentissage par intelligence artificielle qui permet tout simplement et bien de faire de l'upscaling qu'est ce que l'upscaling c'est ce que vous avez notamment sur pc avec le dlss de nvidia grosso modo vous partez d'une résolution moindre que celle de la 4k par exemple et grâce à l'intelligence artificielle l'image va être reconstruite et en 4k ou dans une résolution qui est toute proche ça va être un hardware dédié qui fait ça notamment et la ps 5 pro en dispose donc c'est un hardware avec intelligence artificielle ce qui permet de décharger le gpu le processeur graphique de tous ses calculs résultat des courses le processeur graphique dans sa tête et calcul une image je sais pas moi en full hd donc 1080p à 60 images par seconde et à l'écran vous avez de la 4k à 60 images par seconde plutôt pas mal on a également des performances optimisées comme on peut le voir ici ça je vous donnerai ça en détail juste après et bien entendu ou du ray tracing optimisé on bouge ça voilà on va essayer de recentrer la caméra parce qu'elle a le mauvais goût de toujours vouloir me suivre comme ceci voilà et comme ça vous allez pouvoir voir ce que j'ai ici regardez on a reçu comme je l'ai dit la playstation 5 pro grâce à playstation belgique et ab communication regardez moi ça si elle est pas belle avec le petit socle qui est vendu séparément voilà hop bon là j'ai mis deux petits sticks dans les ports usb comme on peut le voir à l'arrière on a deux ports usb à ici si je dis pas de bêtises non je dis pas de bêtises non c'est bien de l'usb à oui on a le rj45 classique on a l'hdmi et enfin on a ici l'alimentation devant différence par rapport à la playstation 5 classique on a cette fois ci deux ports usb c'est et non plus un ça vous permet tout simplement des charges beaucoup plus rapide enfin le bouton d'allumage que l'on peut voir ici ci dessous pour le reste elle est presque de la même taille elle est légèrement plus haute qu'une ps5 slim classique mais elle est plus légère elle fait seulement 3,1 kg donc c'est la plus légère des consoles playstation et honnêtement ça se ressent mais vous l'avez sans doute remarqué parce que vous allez mettre vos blu ray où est ce que vous allez mettre vos jeux physique vous ne savez pas vous ne savez pas dans ce modèle classique maintenant vous pouvez acheter un lecteur optionnel parce que vous le savez sony maintenant a lancé la playstation 5 slim et cette playstation 5 de base elle n'est que numérique mais vous pouvez y ajouter un lecteur optionnel donc sachez que c'est possible également avec cette console maintenant il faut bien appeler un chat un chat on va dire que 70 à 80% des ventes maintenant se font en digital donc moi je reçois tous mes jeux par code c'est vrai que cette absence de disques de lecteurs de disques je n'ai pas vraiment ressenti mais bon je sais que certains bon ben voilà même les jeux physiques je peux le comprendre j'adore aussi les jeux physiques regarder la collection que j'ai là à ma gauche par exemple il y en a des tonnes bon c'est clair mais il faut vivre un petit peu avec son temps aussi mais il est clair que l'avantage des jeux physiques c'est qu'on peut encore les revendre dans certaines enseignes ici c'est pas possible vous avez donc vu la playstation 5 pro classique la surprise en fait c'est que vous avez vu que mon trophée youtube il est ici en fait voilà il est allongé on a toujours mon petit néo lumineux et là là vous avez dû reconnaître les trois lignes de la playstation 5 pro vous dites il en a eu deux alors oui et non donc la ps5 pro que je viens de vous montrer en blanc classique m'a été envoyée par playstation belgique des chaînes benelux et ab communication celle ci c'est pour moi c'est pour bibi voilà qui s'est fait un gros cadeau de noël de mois à mois c'est la playstation 5 pro 30e anniversaire ultra collector alors elle est plus chère qu'une playstation 5 pro classique pourquoi parce qu'elle revêt les couleurs gris anthracite de la playstation première du nom pour fêter les 30 ans je vous montrerai des photos du déballage et de cette console juste à côté d'une première ps1 modèle de base sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à me suivre là dessus voilà instagram twitter etc facebook mais voilà donc on a ici ce modèle qui est en édition limitée donc c'est vrai que extérieurement à part la façade et la couleur bien grise il n'y a pas de différence il n'y a pas de port supplémentaire ou quoi que ce soit faut savoir qu'elle vient également avec une cover qui vous permet de prendre le lecteur de disques qui est de base blanc et de le transformer en gris donc voilà pas de grosse 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 différence forcément mais 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 vous voyez derrière c'est pareil mais je sais pas si on va savoir le voir correctement ici à la caméra ça va être un peu chaud elle est en exemplaire limité et donc forcément très rare et donc forcément cher ici vous voyez je sais pas si la caméra va faire le point peut-être la caméra voilà la caméra n'a pas envie de faire le point vous me croirez sur parole à ça y est on prend arrêt sur image mais bon on a l'exemplaire 4394 sur 12300 voilà bah ici voilà ça se voit juste là cette petite ligne ici voilà donc voilà nous avons la ps5 pro je suis permette convenablement oui 3,1 kg mais à une main je suis geek je suis pas sportif voilà normalement doit être bon je pense oui je vois que la caméra s'amuse encore à refaire le point pas grave j'ai décidé de m'embêter aujourd'hui vous inquiétez pas donc caractéristiques techniques de la playstation 5 pro que voici hop alors j'ai pu lire un article très intéressant qui est paru je pense hier et qui explique pourquoi les 799 euros de cette playstation 5 pro sont totalement justifiés c'est le développeur principal de lords of the fallen edward gonzalez qui a expliqué que si vous voulez la configuration identique sur un pc ça vous reviendrait au double soit 1500 euros pourquoi tout simplement parce que la playstation 5 pro c'est du matériel qui est optimisé pour le jeu vidéo elle ne fait que ça un pc permet de faire de la bureautique du traitement d'image ce genre de choses là on est vraiment sûr du matos totalement optimisé le gpu gère le ray tracing le ray tracing pardon en quatre cas pour avoir un gpu identique sur pc il faut aller vers une nvidia rtx 4070 qui est entre 600 et 800 euros donc vous rajoutez ça bien entendu au prix du cpu donc du processeur central au prix je sais pas moi de tout ce qu'on peut rajouter sur un pc clavier souris enfin la totale cartes sont vous avez compris le principe il y a beaucoup de choses à rajouter et donc du coup ils ont fait le calcul je vous mettrai peut-être le lien de l'article juste en dessous ça reviendrait à 1500 euros pour un pc équivalent équivalent donc voilà 729 euros moi je me dis l'investissement il est bon si vous faites que du jeu vidéo il est même très bon le rapport qualité prix il est exceptionnel maintenant certains trouveront qu'une console à 729 euros c'est trop cher oui mais il faut savoir ce qu'on embarque dedans et l'époque à laquelle elle est vendue tout simplement donc c'est pas pour tout le monde vous pourrez faire tourner tous vos jeux ps5 dessus sans problème ils seront optimisés donc même quand il n'y a pas le logo playstation 5 pro enhanced ils sont de toute façon optimisés avec éventuellement une fréquence d'image un peu plus haute ou un chargement de texture plus rapide voilà sachez le donc techniquement on a des dizaines et des dizaines et des dizaines de jeux qui sont optimisés ok pour la suite qu'est ce que je peux également vous indiquer et bien il ya l'optimisation logicielle c'est à dire que le développeur qui développe sur ps5 pro ou ps5 il a une architecture bien donné et c'est tout donc c'est hyper facile pour lui d'optimiser son jeu à fond le développeur qui développe sur pc il doit développer son jeu pour des centaines de configurations différentes pour que ça tourne donc c'est pas optimisé voilà pourquoi elle rivalise avec des pc à 1500 euros la messe est dite pour le reste quelles sont les différences entre la ps5 et la ps5 pro alors on nous indique une mémoire vive 28% plus rapide on nous indique également un gpu qui est de 16,7 teraflops sur la fiche technique mais il faut savoir qu'il tourne sous rdn à 3 là où le gpu de la playstation 5 tournait avec un mix de rdn à 1 et 2 résultat des courses la ps5 est à 10 virgule une chiclette de teraflops et ici on nous indique 16,7 mais le rdn à 3 permet de faire quelque chose d'assez particulier en fait ce sont des opérations donc c'est le dual issue c'est à dire que ce sont des opérations en même temps deux opérations sur un seul cycle et donc si vous voulez la puissance en termes d'architecture rdn à 3 c'est 33,5 teraflops cqfd différence également par rapport à la playstation 5 classique et bien ce que je viens de vous dire fait que le rendu des jeux est optimisé de 45% il est amélioré de 45% ça inclut le pssr donc le playstation spectral super résolution c'est la solution d'upscaling que je vous ai indiqué et elle est qu'en version 1.0 pour le moment ça va encore s'améliorer par la suite mais c'est déjà très bon le cpu est identique mais il peut monter jusqu'à 3,85 gigahertz en fréquence contre 3,5 gigahertz classique parce qu'il ya un mode high frequency le ray tracing est trois fois plus performant le hardware dédié à l'ia il est inclus que dans cette playstation 5 pro alors forcément différence c'est le prix 799 euros contre 479 on a également en addition dans cette ps 5 pro une mémoire ddr5 de 2 giga qui s'additionne aux 16 giga de ddr6 ok enfin on a deux usb c'est devant alors qu'avant on avait un usb c'est un usb ouah je la repose parce que la tenir comme ça ça commence à m'épuiser un petit peu voilà donc pour toutes ces différences qui justifient selon moi amplement le prix la ps 5 pro n'est pas pour tout le monde c'est pour les gamers qui veulent la meilleure version de leur jeu et elle n'est pas là pour remplacer la ps 5 donc imaginer une ps 5 pro au même prix qu'une ps 5 qui est déjà à 470 et des euros c'était complètement illusoire on n'est pas sur un modèle destiné à effacer la ps 5 et à supplanter cette dernière non on est sur un modèle haut de gamme c'est clair et net qui va éventuellement vous permettre de ne pas acheter la ps 6 directement à sa sortie parce que il y aura un fossé un peu moindre entre la ps 5 pro et la ps 6 contre la ps 5 et la ps 6 donc vous allez peut-être pouvoir attendre un peu plus avant la ps 6 un avantage également ce que je vous propose maintenant c'est de faire la liste des points positifs et négatifs et on vous montrera un petit peu de gameplay pour vous démontrer que visuellement effectivement il ya quand même une sacrée différence ma caméra envie de se barrer je ne sais pas ce cas donc point positif pour cette ps 5 elle va s'arrêter oui merci voilà point positif pour cette ps 5 pro il y aller vraiment game changer dans certains softs bien optimisé je pense à final fantasy 7 rebirth je pense à stellar blade on n'a plus du tout le même jeu le rapport qualité prix et au top par rapport à un pc ça permet également notamment sur les télés haut de gamme ou des bonnes télés d'utiliser le vr r le variable refresh rate ça permet de monter jusqu'à 120 hertz 120 images par seconde le pss r rivalise avec le dl ss de nvidia en termes de upscaling la console la plus puissante au monde et ben voilà elle est là elle est là et elle est ici à côté de moi point positif vous allez avoir la meilleure version de vos jeux qu'il soit upgradés ps 5 pro ou pas quoi qu'il en soit les temps de chargement seront plus courts etc bon bref c'est top vous avez deux téraoctets de stockage contre bas un seul sur le modèle de la ps 5 standard vous avez le wifi 7 alors que la ps 5 standard n'est qu'en wifi 6 et le design est plus abouti et léger pour moi c'est le meilleur design d'une ps 5 il est vraiment racé il est top enfin on peut également indiquer que le ssd est un peu plus rapide donc les temps de chargement sont plus courts bref pas mal de points positifs points négatifs certains jeux améliorés ps 5 pro ne contiennent plus les options ps 1 classique donc si vous aviez un mode à 40 images par seconde ps 5 eh bien il se peut que ce mode disparaissent complètement et que vous n'aurez de choix qu'entre eux le mode ps 5 pro fidélité le mode ps 5 pro framerate ça je trouve ça bête je pense qu'il faudrait donner toutes les options vous allez voir que dans style airblade on a toutes les options dans ff7 rebirth on a toutes les options ça c'est top par contre dans spider man 2 malheureusement bah il ya des options qui disparaissent enfin pas de lecteurs de disques de base mais on est quasiment tous un numérique pour la plupart en tout cas moi en tant que voilà testeur ne m'envoie plus de de blu ray depuis très 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 longtemps c'est uniquement des codes voilà pourquoi je mets à cette ps 5 pro et j'y vais carrément 1 19 et demi sur 20 voilà la messe est dite elle ne s'adressera pas à tout le monde mais les personnes pour lesquelles elle a été créée vont clairement l'apprécier parce que c'est un gain de puissance non négligeable un gain visuel non négligeable moi j'avais stoppé à un moment complètement final fantasy 7 rebirth parce que voilà c'était genre je trouvais que ou c'était fluide et moche ou c'était très beau mais ça ramait avec cette ps 5 pro ben voilà j'ai le meilleur de 60 images par seconde avec les graphismes du mode fidélité et même mieux que demande le peuple que demande le peuple on est parti donc sur du gameplay sur stélar blade sur spider-man sur 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 final fantasy 7 rebirth et on verra où l'avenir va nous entraîner à tout de suite pour du gameplay sur ps 5 pro et nous voici dans le menu de la ps 5 pro on est parti let's go alors comme on peut le voir bah on a un petit bienvenue vous êtes hors ligne why not bah oui je vais pas me mettre en ligne non plus ça sert pas à grand chose voilà et donc on a ce menu ci qui indique qu'on est sur ps 5 pro vous avez vu la petite puce il était indiqué pro je vais vous présenter tout de suite et bien le game changer pour moi donc final fantasy 7 rebirth où ça l'ont-il deux où es-tu 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 c'est parti voilà let's go alors je vais pas montrer mais c'est vrai qu'avec la ps 5 pro 30e anniversaire on a également reçu une dual sense dans une 30e anniversaire bien entendu d'un son étui de toute beauté voilà aux couleurs de la playstation première du nom let's go alors up final fantasy 7 rebirth franchement c'est celui qui m'a vraiment mais scotché on continue bah oui je pense qu'on était bon continue moi on est dans la prévue alors ici en quoi fonctionne ton pouch que je vérifie donc vous allez dans système directement dans un réglage et vous allez voir dans graphisme il ya tout un tas de menus on a l'optimisation c'est à dire qu'on a résolution fluidité image nette fluidité image lycée et enfin résolution et fluidité ça c'est le mode playstation 5 pro donc je vous mets fluidité image nette voilà regardez un tout petit peu on va essayer de faire vous voyez là regardez cloud il est flou on est d'accord voilà je vais descendre dans mon chocobo voilà voyez que c'est quand même assez flou alors forcément le mode fluidité fonctionne en 60 images par seconde ici on enregistre en 30 images par seconde parce que 60 images par seconde ce serait bien trop lourd mais voilà vous voyez que ça reste flou il ya des détails qui manque ce genre de choses même dans les montagnes là bas on voit que c'est pas au top à ce niveau là regardez également les textures les fleurs etc vous allez voir qu'il ya un peu plus de végétation par la suite final fantasy 7 rebirth nous proposait également en termes de réglages pour ses graphismes dans sa version playstation 5 la résolution alors là tout de suite voilà cloud est un peu plus nette bien sûr il ya un peu plus de détails graphiques là il n'y avait pas de petites herbes voilà et on voit que bah oui on est dans une chouette résolution mais vous voyez que l'animation elle rame un tout petit peu ok pas maintenant on va passer directement au meilleur des deux mondes à savoir le mode spécial ps5 pro sobrement baptisé et résolution et fluidité vous avez le meilleur des deux mondes tout simplement images ultra nette ok voilà et vitesse d'animation au top c'est parti donc 60 images par seconde forcément vous n'en verrez que 30 à cause de cet enregistrement mais vous voyez que bas en termes de résolution c'est extrêmement net alors je vais essayer de descendre si je peux descendre de mon chocobo s'il vous plaît merci voilà let's go voilà Donc voilà c'est franchement c'est beaucoup plus fluide c'est beaucoup plus net que le mode fluidité même au niveau des détails sur les cailloux ce genre de choses c'est un game changer maintenant il faut savoir que bah pour en profiter faut quand même un grand écran voilà 55 pouces c'est le minimum et là vous allez vraiment pouvoir voir une nette différence surtout sur ce final fantasy 7 rebirth qui est en course pour être jeu de l'année d'ailleurs avec astrobot au game awards moi je mise sur astrobot mais voilà celui-là méritant tout simplement d'être deuxième disons qu'avant la sortie d'astrobot j'étais à fond sur FF7 Rebirth Mais là voilà depuis qu'astrobot est sorti mon amour va à astrobot un petit peu un petit combat peut-être pour vous montrer tout ça Est-ce qu'on a quelques ennemis éventuellement par ici rien 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 pas de bol si vous voulez du combat vous enverrez dans stellar blade parce que voilà par ici let's go Mais non c'est pas du combat ce sont des simples serres Oh je peux pas les tuer Sniff Tant pis Mais y'a rien plus loin non Oh Pas de bol On est parti sur du stellar blade mais vous avez vu quand même qu'il y a une sacrée différence notable regardez le détail au niveau des herbes Voilà elles sont hyper nettes l'épée de cloud moi aussi ça m'a choqué parce que voilà elle est vraiment ciselé à la perfection On vous remet vite fait le mode fluidité Voilà système à réglages graphismes on va mettre fluidité image nette image lissée ouais why not why not Voilà Mais là vous voyez on a vraiment perdu en graphisme quoi bon Regardez juste la tête de cloud ses cheveux il y a quand même une sacrée différence Pour moi c'est flou Voilà Alors que si on prend pouf le mode playstation 5 pro réglages graphismes fluidité et résolution Voilà Visage ultra net Ultra nickel C'est magnifiquement ciselé c'est super Ok passons à autre chose Oh pardon Tifa On a failli voir quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir Ça c'est pour stellar blade Ok on va quitter On va vous lancer Justement why not Tiens un petit peu de spider man et on finira sur du stellar blade Marvel's Spider-Man 2 Alors Spider-Man 2 Bah vous montrer la comparaison ancienne version nouvelle version c'est pas possible L'option a disparu Donc on a deux options au choix Soit un mode 30 images par seconde Alors 4K native Ray tracing à fond les ballons même en intérieur Occlusion ambiante enfin voilà Des reflets dans tous les sens Magnifiquement Beau Ou le mode Fluidité Reconstruction avec le PSSR Pour faire une espèce de 4K bien entendu Et quand même du ray tracing bien badass A vous de voir On va Hop là Continuer Ouais bah oui je pense qu'on devait être bon On devait être bon Voilà Donc ici on est en mode Wouhou Voilà 60 images par seconde Ultra Top résolution On voit qu'il y a des reflets de dingue Directement sur les immeubles C'est super en plus Avec ce coucher de soleil C'est magnifique Voilà On voit vraiment les reflets mais de toute la ville Voilà c'est pas On peut déceler les buildings etc C'est plutôt impressionnant Il y a une circulation plus dense Il y a encore plus de piétons Donc la ville est encore plus animée Puisque bah La PS5 Pro permet plus de calculs Et forcément on est sur Une vitesse Au top Voilà Avouez que c'est quand même magnifique Ok L'autre mode graphique On est dans quoi déjà ? Voilà on est dans Performance Pro Donc là il est clairement mis Je me baisse un petit peu Ce mode est une fréquence cible fluide De 60 images par seconde Tout en conservant la qualité d'image Du mode fidélité standard C'est à dire que vous avez La meilleure résolution Et le plus d'options De la PS5 En mode 60 images par seconde Grâce à l'utilisation Du Playstation Spectral Super Résolution Toutes les fonctionnalités De ray tracing sont activées Dont les reflets améliorés Le ray tracing sur l'eau Et sur les fenêtres en intérieur Mais vous avez également Un mode qui s'appelle Fidélité Pro Qui est un peu particulier Ok on va redémarrer On est obligé de redémarrer Au point de contrôle Je dois aller chez le docteur Connors C'est la seule personne Capable de redonner ce costume Alors là En fait C'est loqué à 30 images par seconde Mais c'est très très fluide Aussi Donc vous allez voir Ce que ça dit au niveau des paramètres Des graphismes Pouf Pouf Ce mode a une fréquence cible plus lente De 30 images par seconde Pour les joueurs qui veulent expérimenter Avec les nouvelles fonctionnalités graphiques De ray tracing Ces fonctionnalités peuvent être modifiées Individuellement Pour atteindre des fréquences d'images Intermédiaires plus élevées Surtout en utilisant les options Ou mode d'affichage 120 Hz Autrement dit On peut monter au-delà Des 30 images par seconde 40, 50 Voilà En désactivant certaines options Comme sur PC On se fait son expérience à la carte La densité des piétons Et de la circulation Sera plus élevée dans certaines zones Et les détails capillaires augmenter Les cheveux sont plus réalistes Bon Ça c'est vraiment Pour dire deux Voilà Donc on peut choisir Ombre d'éclairage principal Ray tracing On peut également Voilà Activer, désactiver Les reflets intérieurs Moyen, élevé Ok Occlusion ambiante Moyenne, élevé Le VRR stable Le mode d'affichage Voilà Et vous avez vu que Honnêtement Visuellement Voilà C'est le tout beau Alors on va essayer de se trouver Peut-être un immeuble Voilà Pour voir The reflection On est bon Ouais Regardez ici C'est ultra net Et forcément Bah c'est magnifique Ça donne Un côté Euh Comment dire Un petit peu presque Éterré J'ai envie de dire À la À la ville Parce que voilà Tout se reflète Sur toutes les surfaces C'est vraiment superbe C'est vraiment superbe Ok On est parti maintenant Tout simplement Sur Stellar Blade Qui lui propose Tout un tas De modes Let's go Je remonte Je remonte Je remonte Je remonte En plus vous allez avoir Le plaisir de voir Eve Dans son habit De Nier Automata Parce qu'on a reçu Le DLC Toujours de la part D'Abbé Communication Et Sony PlayStation Belgique On continue notre party Let's go Et là il faut pas A chaque fois recharger Quand on change d'option Donc on peut se rendre Très vite compte Des différences visuelles Alors Ici nous sommes Dans le mode Que je privilégie Autrement dit Un mode Fluide Avec reconstruction De l'image Et tout un tas D'améliorations Ok Regardez moi ça Si elle est pas belle Ma Eve En tenue de 2D Au niveau Des paramètres Là vous avez Le choix En affichage Vous avez L'affichage HDR Etc Ok Regardez toutes les options Priorité aux performances C'était le 60 images Par seconde Avec très peu de détails Voilà Attention Accrochez vous Ça pique les yeux Voilà Vous voyez Il y a De la liazine Donc ça clignote Au niveau des extrémités Ok Le niveau de détail Est moindre Regardez surtout Par exemple Les mèches Deve Vous voyez C'est vraiment pas net Pour un sou Par contre C'est méga fluide Ok On est d'accord Hop Voilà Ça y'a pas de problème Je vous remets Eve Pour qu'on puisse Bien regarder On change On avait Aussi A l'époque En affichage Le mode équilibré Celui que j'utilisais Et on avait Priorité à la résolution Priorité à la résolution On vous le montre Voilà Résolution Tip top Regardez les cheveux C'est plus ces espèces d'escaliers Ils sont beaucoup plus nets Beaucoup plus lisses Le niveau de détail A clairement augmenté Sur les décors Les textures Sont Mieux travaillées Et surtout L'image est plus nette Parce que la résolution Est plus élevée Par contre le framerate Est un peu moins élevé On est d'accord Et vous avez deux options PlayStation 5 Pro A savoir La version Pro classique Qui est celle que j'utilise Ou la version Pro Max La version Pro classique Ça vous permet De donner la Priorité pardon Un chat dans la gorge Mieux Ça C'est en fait Le mode équilibré Que vous aviez Qui est optimisé Pour la PS5 Pro Et qui exploite La technologie PSSR Pour une qualité graphique Supérieure Donc vous allez avoir Un framerate Au top C'est ultra fluide Et une image 4K Mais reconstruite Sur base d'une résolution Inférieure Ok Ça c'est top Ou sinon vous avez Le Pro Max Le Pro Max C'est comme le mode Priorité à la résolution Mais version PS5 Pro Avec une fréquence d'image Supérieure Au mode priorité à la résolution On va dire que Priorité à la résolution C'était 30 FPS Là par exemple On est sur du 40 Voilà Donc on va le mettre Vous voyez Hop Et moi j'aime pas Parce que ce mode là En fait j'ai l'impression De temps en temps Je sais pas si ça vous le fait Mais l'image se bloque Une demi seconde Vous voyez Quand on tourne Hop Et puis ça repart C'est assez particulier Donc certains Ils sont insensibles Moi j'y suis sensible Je le vois Et ça m'ennuie Voilà Donc ouais C'est pas le mode Que je préfère Mais par contre Vous n'aurez pas plus net Ça c'est 4K native Nickel Et moi Le mode que je prends Et que je trouve le meilleur Pour ce jeu C'est tout simplement Affichage Voilà C'est le mode pro Voilà Donc en gros C'est le mode équilibré Et version ultra boostée Donc c'est vrai Qu'on perd légèrement En résolution Mais honnêtement Qu'est-ce qu'on gagne En frame rate les amis C'est plutôt pas mal Honnêtement C'est plutôt pas mal Donc ça je vous le conseille Parce que De base C'est pas un jeu C'est pas du RPG Très lent etc Où on va avoir le temps De regarder les décors Dans tous les sens On est sur un jeu d'action Donc avec un frame rate A 30 images par seconde Pour un jeu d'action Ça peut être un peu Dommageable Voilà Donc vous avez vu Qu'il y a vraiment Une claire différence Entre Les modes Playstation 5 Et les modes Playstation 5 Pro Tiens tant qu'on y On va se faire plaisir Hop J'ai l'uniforme de Yura Vous voyez Petite combinaison C'est juste pour vous Ça fait cadeau Ça fait plaisir Ok Pour le reste Et oui Le petit trophée aussi Enfin le petit truc sympathique Si vous avez joué A Nier Automata Vous savez que si vous avez Essayé de regarder Sous la robe de 2B Vous pouviez avoir Enfin Elle marchait Pour essayer de S'échapper un peu de la caméra Vous pouviez avoir Le trophée pervers Ok C'est purement Otaku-esque Mais voilà Ils ont retranscrit ça Dans Ce Stellar Blade Regardez Voilà On est bien punis Donc Faites attention Et restez gentleman Avec ces dames Quoi qu'il arrive C'est le plus important Du coup Bah voilà Je pense qu'on vous a bien montré Que c'était Assurément Très intéressant De vous prendre La Playstation 5 Pro Si vous vouliez tirer La meilleure partie De vos jeux Et je réitère Et je réitère donc Ma note De 19 Et demi Sur 20 Pour cette Playstation 5 Pro Qui s'adresse parfaitement A son public cible Et non pas A tous les gamers Qui pourraient la critiquer Parce que Bah Ils ont pas les moyens De se l'apprendre Ok Voilà Ou Tout simplement Parce qu'il faut râler Sur quelque chose Et qu'ils comprennent pas Que le prix est justifié En regard de ce qui est Embarqué Sachez également Qu'on est qu'au début De la PS5 Pro Donc oui Certains diront Oh sur certains jeux On va pas beaucoup la différence Hey les gars C'est que le début Une fois que les développeurs L'auront bien maîtrisé Vous allez avoir Des différences flagrantes Entre les versions PS5 Et PS5 Pro Comme il pouvait y en avoir Entre la 4 et la 4 Pro A un moment donné Sur les derniers jeux Du God of War Ou ce genre de choses Du God of War Ragnarok Notamment Ou du horizon Forbidden West Je vous dis à très bientôt Sur endgames.com Je vous adore Oh mais c'est pas possible Terminé À très bientôt les amis Je vous adore Ciao à tous Bye